tu peux y aller on est 40 selon la préfecture on est nombreux non renault et voies libres et tous les gens qui ont organisé au seuil de vous parler une deuxième fois je me pose la question de quoi vous dire je suis en train de me gratter la tête depuis tout à l'heure je reprends toute votre énergie en fait avec l'impression d'être un peu une star du rock assez inhabituelle merci pour ça déjà merci pour toute cette énergie que vous dégagez toute cette gentillesse et je sens aussi derrière toute cette gentillesse une énorme souffrance quelque chose qui frotte très fort à l'intérieur des gens qui me racontent qu'ils ne peuvent plus parler avec leur mari que leurs propres enfants sont faits vacciner alors qu'ils voulaient pas qu'il y a des frères et des sœurs qui ne se parlent plus c'est le chemin du diable diabolos c'est celui qui sépare celui qui fragmente celui qui déchire celui qui nous laisse tout seul et qui fait qu'on est complètement impuissants à changer quoi que ce soit et ce diable en permanence il nous donne des tentations la tentation de la toute puissance la tentation de l'éternité la tentation de l'immortalité alors réfléchissez à tout ce que vous offrent aujourd'hui les multinationales il y avait un slogan dans google dans un mouvement qui s'appelle dégooglisons internet c'est mené par Framasoft c'était quand c'est gratuit c'est toi le produit réfléchissez à tout ce qu'on vous donne gratuitement depuis un an c'est vous le produit j'ai coupé juste à temps le dernier édito de Réinfo Covid a été écrit en partie par mon épouse et par d'autres gens et il traitait de la gratitude des remerciements j'ai jamais appris autant de choses que grâce au Covid que grâce à Emmanuel Macron j'ai ouvert les yeux sur un nombre incalculable de réalités de cette existence et pour ça j'ai envie de les remercier c'est pas facile je vous l'accorde c'est pas facile et tous les jours c'est pas facile tous les jours ça remet en colère tous les jours ça retire sur la peur et tous les jours il faut se recentrer je sais pas si vous avez remarqué mais il y a plein de gens qui font de la méditation ils font des trucs comme ça pour essayer de revenir dans ici et maintenant dans le présent ça y est le Covid vous a permis ça vous êtes ici et maintenant vous pouvez plus prévoir ce que vous allez faire dans deux semaines dans trois mois vous savez pas si vous aurez des vacances vous savez même pas si vous pouvez rêver un quelconque projet vous savez même pas si vous allez réouvrir votre festo vous savez même pas si vous allez enlever vos enfants de l'école vous naviguez dans l'incertitude et en fait l'incertitude c'est le prix à payer de la liberté cicчески au côté de lui il fait il fait